si tu aimes ce que je fais mais un pouce bleu et si tu veux t'abonner n'oublie pas de cliquer sur la cloche comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos allez merci d'avance bonjour à tous c'est électron libre et aujourd'hui je suis avec julien et maxime et avec green drive donc depuis le temps qu'on en parle de green drive avec toutes les pièces que j'ai et ben là on est tous ensemble et on est sur montpellier voilà et donc tu vas nous parler un petit peu ton entreprise ouais allez enfin rapide topo sur green drive du coup voilà ça fait un an et demi qu'on s'est créé 24 avril 2019 pour être exact donc une société d'accessoires pour tesla on s'est développé avec des petits accessoires après on s'est un peu spécialisé sur tout ce qui était carbone etc là aujourd'hui on a fait des jantes on fait des pneus on fait de la pièce en covering on fait de la pièce de remplacement on fait un peu de tout pour aller personnaliser sa tesla au maximum et offrir des possibilités quasiment illimité pour avoir comme toi une tesla unique mais c'est ça c'est là tu as une voiture test un peu c'est la voiture on a une voiture test on a par exemple des coques de rétro assez différentes on a une mat une forgée voilà le carbone forgé c'est quelque chose qu'on a développé on était quasiment les premiers à le développer au monde c'est une technique de laminage de fer pour venir faire le carbone donc chauffer dans la question on voit on voit un spoiler avant en carbone donc un spoiler qui s'emboîte ce qu'on va tout à l'heure c'est la mienne voilà donc c'est un spoiler qui a l'avantage de venir s'emboîter sur la lame avant pour pas venir rabaisser les tesla par exemple sur une performance on perd pas de garde au sol voilà là on a des logos en vrai fibre de carbone donc chez toi voilà en brillant brillant et là en maths on a par exemple cet accessoire qui vient donner une ligne un peu plus agressive à la led ouais c'est pas mal ça ça l'a fait beaucoup plus fine donc ça rend plus agressif ça me plaît bien voilà là c'est nos propres essu glace qu'on a lancé il ya une ou deux semaines sous notre propre marque d'accord voilà donc des caches carbone du chrome des lettres alors maintenant la comme toi là en plastique ou en covering on a les deux possibilités donc pareil du chrome des lettres sur les poignées des centres de roues la protection de jantes wheelband donc ça ça aussi c'est assez intéressant c'est une marque néo-zélandaise qui fait ses jantes donc c'est super c'est super adhésif ça permet de venir directement se coller sur la jante donc là on voit c'est vraiment bien collé et après dedans on insère un petit rond qui vient protéger d'accord voilà pareil donc là spoiler en forgé tout simplement ouais le l'aileron anti écoulement d'eau logo spacex logo de remplacement tesla alors logo spacex ma fille a flashé dessus ah oui à direct en entrée m'a dit oh ils m'en font pour mettre ou sur le frigo mais je sais pas moi il n'y a plus de place sur ma voiture mais en tout cas elle a kiffé ouais c'est vrai ça fait bien donc là après différentes choses les logos les seuils de boutons un nouveau produit assez sympa la protection des sièges arrière d'accord pour venir protéger c'est vrai que c'est souvent que les pieds viennent salir le bas des sièges des sièges alors ça c'est assez intéressant et c'est une question sur laquelle on travaille ça c'est de la crème solaire d'accord la crème solaire ça fait des tâches soit sur le cuir ou sur le plastique exact donc on travaille sur un produit en ce moment pour venir effacer ça enlever ça ça paraît jamais donc la pareille protection de sièges et pareil ici c'est à l'habitude de charger ou quoi c'est intéressant de paris on a une protection de sièges arrière ah oui plein de choses nouvelles qui arrivent tout doucement d'accord voilà et donc les seuils de porte c'est toi aussi qui fait ça ouais en carbone alors ça vient remplacer ou si elle vient ça mettre par au dessus ça veut se mettre par dessus et un peu comme le logo côté à l'avant du coffre pareil on a une petite découpe qui permet de vraiment venir ah oui ça en europe ça en europe comme ça on a l'impression que ça a été carrément changé quoi exactement exactement et donc l'appareil le carbone forgé non alors ça c'est autre chose c'est le covering shadow d'accord c'est une nouvelle coloris chez 3 m en 20 80 maintenant qui permet de faire un effet un peu ouais forger donc là les caches commodos ici avec dix rares et la taille du rouge pour faire un peu ferrari ouais tableau de bord volant écran mat support de téléphone recharge sans fil donc assez sympa quand on vient par exemple on s'approche à lise démarché à les débranchés mais quand on s'approche à il s'écarte et puis à l'accord la console centrale comme ça alors ça c'est quoi carbone c'est c'est une coque d'air bon ok voilà et après pareil les tapis qu'on fait faire en france ouais sur mesure voilà sur mesure qu'on fait faire en france d'accord l'afficheur tête haute ouais voilà qui permet donc de d'afficher vitesse l'état de la boîte à vitesse c'est ce qu'on a en paix recul etc on a le frein régénératif et quelqu'un de plus il n'y a pas le gps dedans et le pourcentage de charge ah oui alors l'avantage par exemple sur l'afficheur tête haute c'est que même qu'importe si on met kilomètres ou pourcentage sur l'écran ici c'est toujours en pourcentage donc l'avantage c'est que tu peux mettre un kilomètre sur l'écran principe à et garder les cas c'est pas mal toujours les deux là et là tu vois c'est bénéfique alors oui justement c'est ce que je disais à ton collègue tout à l'heure c'est que en photo j'aimais pas trop et en vrai ça rend vachement mieux ouais c'est hyper compliqué voilà j'espère ça ressortira bien sur la vidéo on verra on verra mais en tout cas je peux vous dire qu'en réel c'est beaucoup plus joli parce que l'effet était trop marbré pour moi j'avais l'impression que c'était du marbre et en fait non ça n'arrive pas à voir de demi-mesure sur les photos là ça rend bien ça rendait l'avantage c'est que à l'ombre oui très très discret oui non c'est pas mal du tout c'est mieux que ce que je croyais ah ouais c'est pas mal et après voilà on travaille là pour le développer aussi en maths mais c'est pareil c'est des techniques assez compliquant j'aime bien aussi les caches poignées sont vachement enveloppant on voit plus du tout le chrome ça c'est du covering donc c'est assez du covering d'accord donc que tu vends prêt à poser en fait découpé il est vendu avec le kit covering qu'on a pour le chrome des lettres d'accord on a les poignées le contour des fenêtres le rétro et les logos avant arrière le rétro qui est très compliqué à faire d'ailleurs moi je les fais que mon fils j'ai mis quatre heures maintenant on va s'attaquer il ya un spoiler à l'avant qui n'est pas en carbone ouais mais qui va partir à dieu pour en mettre un vrai qui vient de chez toi allez voilà et puis l'aileron et en aura déjà eu un autre surprise il ya encore des surprises ou là d'avoir fait 800 kilomètres pour de petites pièces bon on verra ça donc là évidemment t'en chie un petit peu exactement bon ça va tu as quand même un outil à peu près adapté parce qu'en fait là celle ci est vissé et non pas collé alors que celle qu'on va mettre elle est clipsé en fait exactement clip c'est collé exactement on va mettre quelques points de colle pour pour bien plaquer le départ de la lame avant mais sinon elle tient sans sans colle sans colle ou elle peut tenir juste clipser en fait exactement et nous pour ne pas abîmer le pare-chocs avant on en profite aussi on met un brin de ppf pour protéger les parties qui sont susceptibles d'être abîmées d'accord ok bah super et cette lame là va faire un heureux puisque c'est mon ami cédric qui va la récupérer et bien voilà sur sa belle blanche on va nettoyer un petit peu et puis on va en mettre un qui est encore mieux adapté exactement et qui sera en vrai carbone voilà et donc mieux plus enveloppant exactement formé donc de la forme du pare-chocs ici reprendre ici là exactement la même forme à couvrir cette partie là voilà c'est ça et se fixer en fait de l'autre côté c'est pour ça qu'on appelle une pièce clipsé c'est pour ça qu'en fait elle est elle est très adaptée cette pièce et qu'au final techniquement celle ci par exemple le spoiler n'est pas collé il est juste plaqué et on roule avec et ça on peut voir le résultat déjà donc là toi tu l'as en mat exactement et moi je vais le mettre en brillant tout à fait donc c'est exactement la même pièce et le l'adhésif on va venir le fixer sur des parties comme ça un peu stratégique juste pour maintenir et que ça baille exactement éviter que ça baille et maintenir le carbone plaqué sur le pare-chocs avant le dilemme en fait ça a été c'est que nous on voulait on voulait une pièce en une seule pièce elle voulait pas faire du multi pièces et pour pour expédier ce type de produits oui relativement compliqué et en fait au delà de la solution technique d'installation et du produit il y avait aussi une vraie recherche sur comment on va pouvoir expédier des pièces qui font presque deux mètres de long et dans toute l'europe exactement ok très bien on a réussi et maintenant on vous propose donc ce produit quelqu'un rendu magnifique déjà même en maths surtout sur une blanche ça rend super bien ça fait exactement ça fait ressortir vraiment la ligne de la blanche ça lui donne un look très très sympa vraiment très sport très le gros avantage c'est vraiment la méthode de pose la facilité d'installation où il est vraiment s'emboîter voilà comme il disait alors non justement mais on le fera aussi sur la mienne bien entendu tu voulais effectivement là on voit que il ya un retour tu vois oui oui c'était essentiellement de la saleté plus que de la couille c'est ça c'est ça j'en avais pas mis beaucoup j'ai mis qu'à des endroits stratégiques pareil clairement voilà effectivement ça s'enlève très très bien ça ne laisse pas de traces comme je disais tout ce que je mets sur ma voiture c'est réversible car si on veut la remettre en configuration d'origine il n'y aura pas de traces de ce qui a été mis dessus et c'est le choix de beaucoup de clients bien sûr bien sûr des modifs qui sont personnels mais qu'ils peuvent ne pas forcément plaire à quelqu'un qui la rachète derrière bas tout s'enlève tout s'enlève sans les citras effectivement c'est d'installer des pièces qui s'enlève sans avoir à refaire de la carrosse et voilà c'est ça là celle ci la mienne était vissé mais en dessous oui ça perce pas le pare-chocs s'aperce que la jupe en plastique noir matt qui est en dessous en fait ce qui effectivement ne pose aucun problème donc voilà il n'y a pas de trous percés sur les côtés voilà là voyez elle y est plus on ne voit aucune trace comme quoi il y avait une jupe avant voilà comment ça n'a rien marqué après bien sûr à certains endroits il faut quand même passer un petit peu de polish pour vraiment enlever les dernières petites traces mais bon là comme on en remet une on va pas s'emmerder mais voilà si on voulait vraiment les machines exprès et donc là en fait la technique ça va être donc d'installer un film de protection transparent pour protéger les parties sensibles d'accord une fois qu'on aura installé ce film avant et après tu mets la jupe par dessus la jupe à d'accord en fait l'intérêt c'est de c'est justement pour que ça soit réversible et bien sûr le disait et donc ça c'est fourni avec le kit exactement c'est bien fourni avec le kit c'est juste des petites de petites lamelles en fait venir protéger ici les endroits où il ya un décroché de carrosserie qui pourrait être abîmée il pourrait avoir des traces et on essaye d'être un peu prévoyant et d'éviter le maximum non c'est pas bête c'est pas bête il a tout ça on est prévoyant parce qu'on a eu beaucoup de problèmes et le pare-chocs est parti plusieurs fois en carrosserie parce que les premiers prototypes à laisser laisser des traces ouais c'est en fait tu as c'est ici les premiers prototypes qu'on avait était beaucoup moins arrondi il venait jusqu'à l'angle et avec tout ça c'était gratter ah ouais d'accord en fait on a fait un peu plus petit un peu plus à carrosserie oui mais au moins au moins il n'y a pas de risques d'accord effectivement cette voiture elle a connu pas mal d'accessoires vu qu'on fait bah oui forcément c'est la voiture test est passé un peu en carrosserie mais ce qui compte c'est qu'elle soit nickel bah oui on attaque la pause allez c'est parti on a tout montré de a à z alors là donc on est dans la phase de pause donc là tu as mis des protections effectivement donc on a mis des petites bandelettes de ppf pour protéger les parties sensibles et partie stratégique donc ça sera quelque chose qui va être invisible ce sera invisible voilà il soit le spoiler avant donc là en fait il faut simplement l'approcher tellement il faut être 2 1 pour faire c'est mieux d'être 2 mais par contre il n'y a pas besoin de fausses là on est à même la route exactement et en fait là la partie le petit retour de chaque côté venir ce clip c'est en fait tout simplement derrière sur le flanc du pare-chocs d'accord et là moi de mon côté on est on a déjà terminé la pause ah oui c'est ça ça pourrait tenir comme ça donc nous par sécurité on va rajouter du on va venir le faire de chaque côté oui ça rentre de force en fait voilà et en fait une fois qu'on l'a mis en contrat là il bougerait plus en fait qui n'a pas besoin d'être collé d'accord mais nous on va voilà on va le coller par sécurité mais c'est parti là de chaque côté pour bien que ça vienne plaquer c'est plus une question d'esthétique oui pour que ce soit parfaitement ajusté mais là déjà tel qu'il est là il tiendrait sans problème donc là la pause en fait à part les petites bandelettes que tu as rajouté pose en moins de cinq minutes pendant une super charge on peut faire ça c'est incroyable c'est incroyable on peut même coller tout le parking je pense c'est fou et alors le rendu est splendide là tu as un rendu qui est génial tu n'as pas perdu de hauteur de et oui ça ne rabaisse pas la voiture ça ne rabaisse pas la voiture c'est quand même important avec tous les dos d'âne qu'on peut rencontrer voilà c'est ça en plus super ni perçage ni quoi que ce soit rien du tout génial rien du tout donc là on t'a installé la version brillante ouais version mat et la version version mat bien sûr que jacques est juste ici voilà on peut voir également on a les deux versions c'est parfait ça bon bah maintenant on va passer à au collage quand même pour être sûr mais ça ça c'est beau spécial dédicace à cédric c'est bon et donc là pour en retirer c'est même pas pareil oui on vient appuyer avec la paume de la main ici on retire le retour de mon côté c'est retirer ah oui c'est vraiment d'une simplicité déconcertante quoi et on passe la partie adhésif donc là voilà donc nous on n'utilise que du troisième on est la vraie marque exactement du troisième déjà d'un point de vue général ça devient économique parce qu'on a beaucoup moins de sav avec ses bas oui voilà je veux mieux d'entrée mettre dure un bon produit et attention le troisième c'est pas parce que c'est le troisième qui a marqué 3ème dessus ouais celui-là on voit rien marqué oui effectivement en fait le scotch n'est pas obligé d'être marqué en 3 m n'ont pas du automotives acrylique comme ça on vient de coller aujourd'hui tout ce qui est pièce de rajout sur la même sur des sportifs où c'est pas vissé comme différentes fois sur le marché ça suffit amplement il n'est pas marqué problème dessus d'accord on va déjà marqué mais tous les mètres ah oui d'accord donc là on est à la phase finale de pause tu rajouté du troisième donc sur les parties qu'il faut plaquer qui ne bougeront plus et puis ben on voulait se faire les gars apte à pour une fois c'est pas moi qui pose je suis trop content là je fais le chef de chantier c'est cool franchement j'ai revenir ah bah sinon on peut passer la main et oui en plus oui puisqu'il ya une ouïe exprès pour les entrées d'air donc c'est bien foutu voilà voilà c'est ça qu'il a du coup le rendu est parfait parce que là ça joint bien le exactement le bout sinon je leur ai posé avec mon fils 1 mais là c'est cool voilà donc l'appareil ça rentre en contrainte et on colle pas de perçage clac là c'est c'est rentré de force et ça y est là j'ai juste à venir appuyer comme ça en passant et pareil ici pour venir vraiment coller l'adhésif bon il sera vraiment la colle aura bien pris au bout de 24 heures et il n'y a pas besoin de la chauffer non il n'y a pas besoin de la chauffer celle ci ça colle directement comme ça mais au bout de 24 heures on peut estimer que avec des températures comme ça oui en plus il fait chaud donc c'est assez magnifique on a rendu final à bala ne peut pas tomber mais par contre si tu veux intentionnellement l'enlever tu peux déclicter donc voilà je suis côté par côté on par contre quelqu'un qui voudrait le volet comme il est collé c'est quand même difficile à enlever il va pas l'enlever en cinq minutes quoi connaissent un peu la pièce voilà c'est ça bon là on va montrer la technique en vidéo c'est qu'on on va faire une version avec un cadenas voilà c'est quelqu'un qui veut voler une pièce il trouvera toujours moyen de le faire mais voilà non ça tient ça tient bien puis le rendu est vraiment magnifique superbe magnifique on a peu de recul à bala là pour le coup alors là disons ça lui change la gueule putain ça c'est à faire absolument sur une modèle 3 ah ouais ça change totalement le visage de la voiture elle est complètement magnifique elle est beaucoup moins sage oui déjà n'était pas très sage mais là là pour le coup là oui là là l'annonce la couleur là si vous la voyez dans votre rétrovise la fausse pousser un génial superbe très très content du résultat on va maintenant on va passer à l'arrière maintenant que l'avant est fini parce que là il ya comme un manque on va pouvoir l'appeler la journée spoiler ouais là c'est un super bon alors là on est en train de poser l'aileron bon la technique on la connaît on l'a vu 20 et 20 fois sur ma chaîne donc t'as mis combien 12 6 12 8 12 8 et du scotch pour bien délimiter alors moi j'en mets moins que ça mais bon on utilise maintenant un primaire d'adhérence d'accord il c'est super important de protéger comme il faut la carrosserie parce que la lumière d'adhérence il va avoir un effet en fait pour pour bien imprégner la colle et s'il est mis sans rien recouvert de suis sans adhésif par dessus n'arrête quelque chose qui va laisser une pellicule donc en fait moi je protège toujours la carrosserie comme il faut avec du scotch comme ceci d'accord et en fait ça va me permettre de mettre le primaire uniquement là où il ya de la colle pour elle pourrait faire au cœur que l'aileron ne bouge jamais voilà et donc du coup tu vas en mettre tout le long en fait ah ouais ok que sur le haut le bas j'arrive à peu près à voir où ça se termine d'accord ok le primaire c'est un produit qui est assez qui est assez agressif quand même c'est quasiment du white spirit ça permet de vraiment dégraisser et d'enlever s'il y a des restes de colle et c'est donc en fait si tu n'as pas de colle dessus ça peut abîmer la carrosserie c'est pas forcément le cas mais le but c'est de pas prendre de risques ben oui oui non mais tant qu'en faire oui après jusqu'à présent pour pour primaire ce qu'on faisait en fait c'est que on installait simplement le spoiler en mettant le primeur le primaire grossièrement et après il fallait nettoyer en fait tout de suite après la pause sans laisser appliquer en fait ça part très bien c'est juste là on va laisser c'est une précision supplémentaire si si vous avez le temps il est important d'apprendre au soleil ça va sécher vite le produit il faut il faut qu'une fois qu'on installe les spoilers nettoyer tout tout de suite après de façon un peu plus insistante donc là en fait on à la délimitation bah oui du coup on à la forme de l'aileron déjà ouais et on va venir donc appliquer le primaire juste ici sur le dessous en fait on sait c'est à peu près que c'est un pouce en dessous du du rabat voilà après pour le spoiler du coup là c'est des nouveaux adhésifs donc adhésif 3 m on a une partie qui est la partie haute et une partie sur la partie basse ce qu'on fait nous maintenant c'est que on vient décoller uniquement les bouts de l'adhésif après on vient le petit peu positionner à la bonne place et on tire par dessous comme ça l'adhésif pour le coller qu'elle est déjà en place d'accord avec comme ça on est sûr qu'il est de pose ouais qu'on a développé avec un peu d'expérience et de temps voie et comme on discutait tout à l'heure les spoilers le carbone c'est encore une matière qui vit un peu qui bouge donc il ya des possibilités qui soit pas ajusté ou qu'il ya un peu de casse dans le transport ça faut pas hésiter ce doit venir nous le dire par mail nous on fait des échanges et comme faire tu la vérifie pour leur montrer exactement en fait ce qu'il faut s'assurer c'est que de chaque côté avant même de retirer l'adhésif avant quand vous recevez le produit si vous avez plus de 1 mm ou 2 mm on va dire de chaque côté c'est que la pose sera pas possible la pièce est défectueuse et qu'un problème ce qui me paraît important de vérifier c'est que si vous avez un millimètre d'un côté mais rien de l'autre ça veut dire qu'en fait juste en centrant le produit ce sera bon ça sera bon voilà là on voit qu'ici vous avez peut-être un millimètre d'un côté mais de l'autre côté il ya rien donc c'est largement correct en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'adhésif sur le bout du spoiler il permettra jamais de rattraper la courbure d'une pièce comme ceci nous donc en fait si vous avez trop d'écarts la contrainte sera trop forte et donc il faut remplacer ça se décollera nous on a maintenant ce que je veux dire le comme julien le disait le carbone c'est quelque chose qui vit mais donc vous on peut pas aujourd'hui n'importe personne ne peut faire une pièce parfaite et tu me disais tout à l'heure que ce soit leur fait 280 grammes exactement 200 il est vraiment un gramme on a allégé de quelques grammes récemment ouais ça fait aujourd'hui maintenant qu'il est fabriqué il est posé sur des tiges en métal comme ça il est maintenu il est fabriqué à vide donc on est plus sur la véhicule d'extérieur et plus sur un support à l'intérieur plastique sur lequel on venait à poser du carbone c'est une matière très 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 léger et totalement vide on est 280 grammes contre 350 380 sur les versions précédentes d'accord voilà alors ça ce qu'il faut comprendre aussi dans le carbone c'est qu'il ya différents carbone du carbone forgé donc qui est du laminage à chaud de petites particules de métal là on est sur du dry carbone du carbone sec dans ces deux feuilles imprégnées de colle déjà qui vient faire le carbone et après on a certaines pièces alors elles sortent de notre collection doucement avec le temps que ça coûte plus cher à développer en dry carbone mais on a du carbone vacuum s'appelle du carbone aspiré c'est à dire qu'on a une pièce en plastique au centre et dessus on vient aspirer du carbone par exemple les fog light ce qui vient autour des antibrouillards c'est du carbone vacuum parce que pour l'instant c'est une pièce qui est très fine et on n'arrive pas à la faire en dry c'est à dire aussi fin et vide à l'intérieur d'accord voilà mais ça pareil c'est des trucs normal le fog light d'ici un mois un mois et demi il passera en dry carbone voilà d'accord et doucement les produits belus pareil il était un vacuum il est passé en dry etc etc d'accord tout évolue doucement ah oui avec le temps si on a vu qu'on travaille nous direct avec nous directement les usines on arrive à faire beaucoup de choses le carbone forgé on travaille sur un carbone mat pour essayer de sentir un forgé mat en gémat c'est ce qui fait ce qui est fait dans les huracanes elles sont tous en intérieur carb forgé mat d'accord on va essayer d'y arriver très bien on y arrivera donc là on va commencer l'installation allez donc là comme vous voyez j'ai décollé quelques centimètres de chaque côté donc il ya deux bandes de bandes qui sont en un seul morceau donc en fait j'ai décollé les deux côtés comme ça que je vais mettre en haut et en bas du spoiler d'accord le spoiler on s'assure qu'il est dans le bon sens en fait je vais venir le positionner donc parfaitement cette technique elle a l'avantage de vous permettre de positionner votre spoiler correctement sans avoir peur qui près qui sait qui colle en fait directement donc là une fois que je me suis assuré que j'étais bon au niveau de mes mesures j'appuie très légèrement parce qu'en fait il faut pas venir pincer le papier de transfert vaut mieux appuyer de l'autre côté que d'appuyer là où il ya de la colle est en fait délicatement je vais venir retirer le papier de transfert sur le haut et sur le bas il ne faut pas exercer de pression sinon on peut pas le retirer et c'est une technique parce qu'aujourd'hui avec du de l'adhésif 3 m on a quasiment pas le droit à l'erreur c'est en pose mauvais endroit dans l'homme il est positionné à la bonne place on retire tout doucement le silicone de l'adhésif et au moins ça permet d'assurer qu'il soit à la bonne place le risque que vous avez si vous appuyez sur l'adhésif c'est que vous coupiez le papier de transfert ah oui c'est là ça devient plus compliqué c'est pour ça que quand vous le retirez il faut s'assurer que le papier de transfert ne s'étire pas trop pour être sûr qu'il va pas céder mais tout à fait c'est après s'il faut aller chercher à la pince à épiler son nom et là c'est plus compliqué il faut prendre son temps on dit toujours la pose de pièces il faut vraiment prendre son temps d'être pour que le résultat soit optimal bien tiré verticalement donc là j'ai mon spoiler qui est totalement décollé donc je vais venir commencer par appuyer une pression sur les extrémités pour comme si je voulais l'allonger on va dire pour être sûr en fait que ce soit les extrémités qui collent avant le milieu parce que voilà ce qu'il faut comprendre c'est que si on commence par appuyer au centre on va coller le centre et on va sortir les extrémités voilà donc faut pas hésiter à commencer par les extrémités et finir par le centre pour que j'appuie sur le centre ça pousse en contrainte les extrémités même si le centre il n'est pas collé les extrémités suffisent amplement à coller le spoiler donc là aujourd'hui normalement il y aura plus le risque de décollement avec le primaire l'adhésif troisième si la pièce n'est pas est totalement ajusté il ya aucun risque de décollement donc bien pensé à avoir l'ajustement avant avant de poser quoi que ce soit et là ensuite on enlève le scotch voilà donc il ya toujours des débris de scotch là évidemment ça a de la gueule qu'est ce que tu en penses jérôme c'est magnifique bah c'est ce que je voulais en fait c'est pour ça que j'ai fait retirer l'ancien donc là on t'a préparé quelques petits cadeaux à laisser nous dire quel type de pièce c'est alors tout est on a déjà vu que tu avais les pièces que tu avais déjà c'est pour ça que tu me demandais savoir si ça valait le coup donc génial donc tu l'as reconnu c'est d'essayer les plafonniers donc en véritable carbone exactement ultra fin c'est même plus fin que si c'était du plastique ah ouais formidable et donc ça peut-être que tu l'as pas encore vu non alors je l'aimais pas en carbone non plus voilà voilà donc en fait en vrai car avant ça exactement c'est le seuil de coffre avant et ça c'est le support boisson arrière et oui sur la coudoir centrale exactement j'ai failli l'acheter en plus et ben voilà tu l'auras super on va merci alors là on va installer ça c'est super rapide à installer ah super va encore des belles pièces hein ah bah merci beaucoup alors là si on a fait un euro c'est ce qui compte ouais bah oui là franchement super c'est très léger bon ben y'a plus qu'à alors y'a plus d'aller on est parti et c'est parti pièce ultra légère magnifique et voilà superbe donc ça m'a pris aussi quelques minutes oui le plus le plus long c'est d'enlever le scotch c'est super facile à poser un bas super très beau c'est raccord voilà bien en plus voilà c'est très fin donc du coup ça fait pas de surépaisseur très léger très fin superbe là c'est avant on montre bien c'était pas beau et là on va avoir une magnifique pièce en véritable carbone il faut bien le préciser donc le tarot couvert sans surépaisseur sans surépaisseur exactement ah ouais bah là le rendu est magnifique il n'y a pas photo très belle pièce bon alors là du coup tu m'enlève celui que j'avais mis voilà pour mettre le nouveau en véritable carbone encore une pièce qui va faire des heureuses voilà pareil à l'arrière c'était enlevé on est bien on est bien assez et ça commence à chauffer là voilà donc là bas t'as retiré les petits scotch oui tout à fait positionné tout simplement et c'est déjà fini et voilà ça va très très vite en plus pièces sur mesure très fine donc pose ultra rapide oui là on peut clairement voir la différence entre les deux pièces le faux à droite le vrai à gauche voilà donc en fait le vrai carbone l'avantagé la profondeur de la pièce oui oui on dirait la 3d en fait c'est vraiment c'est le rendu est magnifique et puis le poids évidemment plus léger que le plastique malgré qu'on des petites pièces comme ça c'est pas loin mais voilà notable et jean-jacques tu m'as nettoyé ça c'est bien ça tu as bien travaillé jean-jacques par le roi de revenir là je vais monter derrière pour montrer donc là voilà j'espère que ça te plaît ah oui ça me plaît énormément tout à fait donc vraiment qui est parfait on voit plus du tout à fait superbe bah comme d'hab du bon boulot avec du matériel de qualité donc j'en profite voilà pour te parler un peu de ce qui va se passer aujourd'hui chez green drive là on est en plein chantier on est en train d'ouvrir donc des bureaux parce que grâce à vous on a pu augmenter l'équipe on va avoir trois nouvelles personnes qui vont arriver avec nous qui vont s'occuper de plein de choses différentes et l'avantage de tout ça c'est qu'on va pouvoir proposer bientôt un showroom qui sera du côté de grenoble dans à quelques kilomètres de grenoble on va pouvoir proposer un point de charge et exactement avec donc notre showroom vous pourrez venir voir toutes les pièces qui sont aujourd'hui vendues sur le site de green drive on pourra regarder les produits on aura sûrement un véhicule de démonstration avec tous les produits exposés et donc ce local pour accueillera nos futurs employés et également ce showroom bon ben j'espère que je serai à l'inauguration exactement tu seras invité tu seras invité je serai disponible parce que c'est avec moi je suis très pris on aura quelques surprises effectivement l'inauguration c'est super et c'est quand alors ça ouvrira alors on va on va faire une première ouverture le 1er septembre donc ça sera pas forcément l'inauguration très bientôt voilà très bientôt donc là où on commencera à prendre possession un peu des locaux et et un peu plus tard dans l'année donc je pense plutôt niveau du côté d'octobre on aura une inauguration officielle ou bien sûr nos clients seront conviés jérôme tu seras un invité d'honneur et on pourra donc j'espère bien profiter de toutes les surprises génial j'espère pouvoir me libérer pour cette date à bien prévenir à l'avance parce que déjà il ya la distance et puis moi j'ai des horaires à la con mais bah super en tout cas merci les gars vous faites un super boulot et puis on vous souhaite une longue vie est vraiment merci beaucoup pour tout ça voilà et c'est superbe parce qu'on est presque bon là là on n'est pas mal là on n'est pas mal quand même c'est super vraiment la pièce de qualité du super boulot des petits jeunes là qui mérite de réussir allez-y les gars foncez merci jérôme à très bientôt bientôt allez salut à tous merci